Salut les gamers, bienvenue dans cette nouvelle émission. Le principe est simple, on va parler de jeux vidéo rétro. Bah ouais, c'est tendance, alors autant en profiter. Des jeux vidéo qui ont marqué leur temps, et on commence avec un jeu sorti sur Megadrive, ou Genesis si vous préférez, j'ai nommé Batman. Batman sort en 1989 au cinéma. Je vais pas revenir sur le film, vous en apprendrez plus en regardant l'épisode 24 de Pépite de Sinoche sur la chaîne. Le film a cependant été un immense succès et a eu un impact sur la vente de produits dérivés, jouets, goodies, et bien sûr les jeux vidéo. Le long métrage de Tim Burton inspirera bon nombre de développeurs pour toutes les consoles de l'époque. NES, Game Boy, PC Engine, etc. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui est la version Megadrive, sortie en 1990 aux Etats-Unis et au Japon, en 1992, pour nous en Europe. Et c'est l'éditeur Sunsoft qui détient la licence Batman pour tout le monde du jeu vidéo. La firme nippone sort d'un gros succès avec la version NES, sortie en même temps que le film en 1989, et donc planche sur une version Sega, reprenant l'intrigue du film, à la différence de la version NES qui prenait de très grandes libertés, Batman le jeu vidéo est un simple jeu de plateforme dans lequel on contrôle le justicier masqué de la gauche à la droite de l'écran. Le soft mêle aussi des passages de shoot'em up où le joueur contrôle la Batmobile ou le Batwing, et retrace donc l'écran de scène du film. La grande force du jeu est sa jouabilité. Les boutons de contrôle sont assez simples et permettent une belle variété d'actions comme des coups de poing, lancers de Batrangle, sauts, double sauts, utilisation de grappins, et le jeu en devient hyper cool, et donc on s'amuse à taper du bad guy et à dérubuler dans les rues de Gotham, ou encore grimper en haut de la cathédrale avec une certaine facilité. Et c'est peut-être là le gros défaut du jeu, c'est qu'il est hyper facile, à peine une heure de jeu, alors qu'à contrario la version NES était difficulté horripilante. Qu'importe, le plaisir de contrôler le chevalier noir est infini, et même si on termine le jeu assez facilement, on y retourne ne serait-ce que pour retrouver l'univers du film. Au niveau des graphismes, là encore le jeu de Sunsoft épate, les graphismes sont époustouflants pour l'époque. Ah oui, alors ça paraît bizarre de dire ça aujourd'hui quand on voit le niveau de détail des jeux vidéo actuels, mais je vous assure pour l'époque que les graphismes de Batman étaient ce qui se faisait de mieux. Et on voit que la silhouette du justicier masqué, quoique un peu grise plutôt que noire, est parfaitement reconnaissable et sans parler de son animation. Les méchants sont bien designés eux aussi avec un soin particulier pour les boss dont certains sont des bad guys directement issus du film. C'est le cas du mec avec les sabres ou du gros chauve avec le poste de radio. On notera tout de même l'absence de Bob, le super bras droit du Joker. Et inutile de vous dire que les boss, c'est ce qu'il y a de plus facile dans le jeu. Quant au décor, là encore, c'est du beau boulot. Avec des éléments au premier plan ou d'autres en arrière-plan et quelques effets ça et là comme la pluie au premier stage. Et puis le jeu est sombre, comme le film, mais pas trop non plus et ça c'est plaisant. J'ai pas encore parlé de la musique et même si Sunsoft n'a pas eu les droits de la musique de Danny Elfman, la bande-son de Naoki Kodaka est excellente. Des thèmes simples et inoubliables et qui font que l'ASIC du jeu Batman est une des meilleures musiques de jeu vidéo sur la console Mega Drive. Alors dommage qu'il n'y en ait pas plus. En même temps, dommage qu'il n'y ait pas plus de level dans le soft. J'en profite pour parler vite fait de Batman sur Born Dark Cad qui était sorti en 1990 édité par Atari Games. Le jeu reprenait parfaitement toute la structure du film et a servi de base pour la version Mega Drive. Et pourquoi j'en parle ? Parce que c'est la seule version qui a eu les droits de la musique de Danny Elfman. Et ouais, n'empêche que l'ASIC du titre de Sega est comme je le disais, assez fun, assez cool. En conclusion, Batman est un jeu plaisant, assez beau, trop facile malheureusement, mais reste année après année un titre rendant bien hommage au film de Tim Burton. Et moi je vous le conseille si vous avez moyen de vous le procurer. Bon, et bien sûr de vous procurer une Sega Mega Drive ou alors un émulateur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et commenter si vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. Allez, bisette ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !